bismillah assalamu alaikum bon d'après une question de la part d'un bilan concernant le ferrage donc un domaine pour tour de 60 par 60 et ils ont demandé à ce qu'on fait le ferrage est ce qu'on dit 16 t16 ou bien on fait 4 et 14 plus 12 t16 et en quelque sorte les étudiants ils ont un peu d'économie, ils ont 4 barres en T14 donc au lieu de faire 16 barres en T16 ils ont 4 barres en T14 ou 12 barres en T16 le reste c'est à dire cette disposition elle ne passe pas les règles de l'art techniquement elle ne passe pas pourquoi parce que donc qu'il y a un livre dans lequel vous pouvez voir les différents types de dispositions et moi je vais vous faire ensemble rapidement que lorsqu'on se déplace de l'extérieur d'une section il y a une section que ce soit une poudre ou n'importe lorsqu'on se déplace de l'extérieur vers l'intérieur horizontalement ou verticalement le diamètre des barres il ne peut pas augmenter c'est il diminue soit la barque qui m'a un diamètre ou la tombeau c'est vrai le paragraphe il explique comment faire le dessin une barre ne peut être plus grosse que sa voisine du même lit située plus à l'extérieur située plus à l'extérieur une barre du second lit ne peut être plus grosse que celle du premier lit sur laquelle elle repose c'est vrai donc la disposition elle est permise imaginez qu'une poudre il va dire deux diamètres différents les plus grosses barres vous mêlent qu'on ouverte l'extérieur vous mêlent qu'on ou grab le parement ou les diamètre ils comptent vers l'intérieur c'est bon la technique c'est la dope il y en a un des quatre barres plus deux barres ça dit ça passe ok ou ça dit ça passe ça dit ça passe pas pourquoi c'est pas à cause du nombre de diamètre quand vous avez le nombre de diamètre nombre d'armature dans le deuxième lit il faut que les armatures ils comptent disposer symétriquement pardon symétriquement mais vers l'extérieur c'est à dire on accepte pas ça et là si on veut accepter ça donc je vais faire un zoom donc je vais faire un zoom sur l'extérieur ou sur l'extérieur ça c'est clair donc contre mon je vais essayer de le faire voilà on va essayer de prendre une capture comme ça on pourra pardon voilà donc head ça passe pas donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire ça hack j'irak pardon hack headi c'est bon on accepte ça mais headi non c'est bon zed headi non on accepte pas ça allez parce que les armatures heado heado ils ne sont pas disposés symétriquement donc nakita ajouter une quatrième barre ou là changer le nombre de augmenter le diamètre on dirait 2 bar headi non parce que là aussi on doit pas le nombre de bar mais il couche qu'il y a vers le mille ok l'essentiel elle n'est pas le schéma parce que là il dit madame que tu te déplaces vers l'intérieur de la section horizontalement ou verticalement il faut que le nombre de le diamètre t'as les armatures il a dit des armatures de diamètre différent il faut que le diamètre yonkos yani mshil axe c'est à dire mshil un diamètre sere vous m'adamnez vers l'intérieur maintenant je me déplace le diamètre et c'est ce qui il y a de la disposition donc parce que là on l'a fait vous avez disposé un diamètre 14 quand je vais me déplacer vers l'extre vers l'intérieur de la section yani horizontalement ou verticalement à dire le diamètre vous avez mis ici du fi 16 il te quatt de dire 4 fi 16 c'est quoi ça y est ou le reste dira on fi 14 je pense qu'on a rendu un exemple sur ça voilà on a disposé 4 fi 16 yani diamètre 16 ou et là on a fi 14 ça l'axe là on a l'extérieur du fi 14 ou là on a fi 16 c'est bon donc ce c'est c'est la disposition on l'accepte pas ou on l'accepte qui trouve le coin là la section le diamètre le kibir et j'ai le grip le par on c'est bon donc on peut pas l'accepter il est quatt de dira 4 fi 16 plus le reste 12 c'est où ça vérifie c'est bon sinon vous êtes obligé de passer à cst16 ou bien une autre disposition c'est bon Sous-titrage ST' 501